Oui je l'ai fait Bah voilà la preuve C'est où pour moi l'écran est ici Mais voilà la preuve Je vous sors une série sur un jeu DS Voilà je vais tout de suite décaler ça Un peu plus au centre pour moi Alors tout d'abord bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série Sur Mario et Luigi les frères du temps Un jeu qui est sorti comme vous voyez Sur DS 2005-2006 J'espère que cette série va vous plaire Au niveau de la diffusion des épisodes Nous allons faire mercredi 14h Vendredi 17h Et dimanche on va voir peut-être une bonne vidéo ou non Donc voilà Alors Mario et Luigi les frères du temps J'ai joué un tout petit peu il y a quelques années Peut-être 30 minutes mais j'ai fini bloqué Et maintenant que j'y pense j'ai oublié un truc Je n'ai pas connecté la manette Donc vous allez avoir une ellipse très rapide Attention transition ellipse Relégeant Voilà c'est parti j'ai réussi à connecter Une manette La manette tout de suite Et regardez ça marche Pouf Donc voilà les gens Commençons cette magnifique aventure Et c'est parti Alors jouer chargé Regardons un peu ce que cette série nous attend Ok Il y a très très longtemps Je peux pas appuyer Je pense qu'il faut attendre Non en fait faut pas attendre Ça marche pas A des années lumières du royaume champignon Dans un lieu sombre Froid Et fut par les lumières des étoiles Il y avait cette ténébreuse planète isolée Nous avons quand même une planète Les habitants de ce monde étaient sinistres Ils passaient leur temps à observer l'espace Alors vous voyez tout en bas Mais voilà C'est vrai que peut-être je vais changer les écrans pour que vous voyez C'est-il juste de sinistres rêveurs Non Il cherchait Il cherchait une autre terre J'avoue que c'est pas la meilleure des terres Il finia par jeter leur sinistre dévoulue Sur un navre de paix et de beauté Oh my god This is a This is a Kingdom champignon From Kingdom C'est ça en anglais Ok donc nous sommes dans le passé Royaume champignon du passé Oh oh Le jeune maître Mario et Luigi J'attendais votre arrivée avec beaucoup d'impatience Oui la princesse cherche des camarades de jeu Elle est un peu énervée Appuyez sur O Donc le petit pad Pour regagner la pièce Où elle attend Où elle attend Faites vite Regardons Regardez Et voici Ça marche parfaitement Alors je sais pas où elle nous attend Donc on va se balader Princesse Princesse Talk to school Comme ça je sais plus comment ça va avant Ah Ils font dodo C'est logique Ils font dodo Bah est-ce que tout cela veut Mais qu'est-ce que tout cela veut dire Et où est la princesse Alors moi C'est pas la même chose Moi le prince buzzer Ah ok C'est le prince buzzer de l'époque C'est pas buzzer junior Il ne faut pas confondre Chers enfants Chers adultes Chers tout le monde Moi le prince buzzer J'en mets la princesse pitch avec moi Et vous les deux bébés Vous ne m'empêcherez pas C'est vraiment n'importe quoi Vous n'irez nulle part En garde Ah Du tot cramé J'aime pas trop les champignons Donc Si quelqu'un va en prendre Alors Je ne sais pas pourquoi Mais en fait La partie la plus intéressante Est toujours en bas Donc Attention Vous allez avoir Une petite ellipse Encore une fois Trop bien Ouf Voilà les gens J'ai changé rapidement Je vais voir comment ça marche Je pense c'est ça en fait Ah oui Bon c'est plus utile de faire ça Donc Donc il faut sauter comme ça Aïe Ok Donc en soit Oui je pense que je vais jouer comme ça Les gens Parce que la plupart du temps Le bas c'est l'endroit où on a taqué tout On va voir On va voir comment ça va marcher On va voir Euh Non pas besoin Parce que je pense les connaître en fait Enfin Je commence à comprendre C'est vous le maître Oui je suis le maître Ok Euh zut J'allais oublier Je vais essayer de faire des voix Ça est très marrant Vous pouvez aussi Escuver le flamme Du jeu de boseur Dois-je vous expliquer comment procéder Oh vraiment Comment vous voudrez Je vais m'être marier C'est vous le maître Comme ça Oui quand même ça se doit Ce jeu est sorti en 2005 Pour vous dire les gens Je suis sorti en Je suis sorti Alors oui Je suis sorti Je suis né en 2004 Oui bon bah il est déjà mort Et ça fait quand même Un an ou deux ans Genre j'avais un an ou deux ans Et ce jeu est sorti quand même C'est oufissime Je suis Alors c'est qu'il parle Je suis Je suis un prince Je ne peux pas perdre C'est trop injuste J'ai quitté un crust En mode j'ai gagné Nous avons une invasion Extraterrestre C'est Ouais Peut-être Un invasion terroriste Aussi Je ne sais pas Ça dépend Des jours Et pourquoi Vous voulez tout casser C'est pas très très gentil Ça Là Naku Regardez C'est le moment Le plus intéressant C'est en bas Vous êtes maudit Bon je vais changer ça En plus le prologue J'ai aucune idée Comment procéder Putain regardez Ça Ça doit être en haut Nous allons dans Promine j'arrête de changer Ok J'arrête de changer Regardez C'est le bas le plus intéressant Je suis maudit Ça Ça me saoule Château de Pitch Royaume Champignon Le présent Le professeur Catastrophe Ou Karl Tastrophe A terminer sa machine Spatio-temporelle La source d'alimentation De la machine Cette magnifique étoile cobalt L'inauguration A eu lieu au château Des personnalités Du monde D'antil y ont assisté Mario le J La princesse Pitch A accueilli Cette invention Avec euphorie Elle était si euphorique Qu'elle a soudain Décidé de se rendre Au royaume champignon D'antan Son fil d'elle Indantan Papi champi Et très inquiet Détail à 11h Très intéressant Dis moi qu'il y aura Un truc intéressant Pourquoi sur Bacar Un truc intéressant Je vous en prie Revenez mon âme Votre hâtesse Je suis Je suis Si inquiet Il n'y a aucune crainte A avoir Ma machine Et on ne peut plus fiable Il y a 99,99999999999999999999% de chance que la princesse revienne Quelle horreur C'est pas parce que c'est pas pour 100% c'est pour ça Papi champi Reveillez-vous Papi champi Et c'est C'est le top qui parle Et c'est le top qui parle Et c'est le top qui s'est évanoui Mario Papi champi Garde Mario Euh Mario Papi champi Garde toujours un champi Cure dans sa chambre Tu peux aller le voir On va aller voir tout simplement Parce que j'ai rajouté un mot Mais bon Voici un plan du château de Peach C'est ici que Mario se trouve en ce moment Euh Et le champi cure Et là dans la chambre de papi champi Très intéressant Alors au niveau du temps de diffusion Je sais pas du tout comment on va y aller Pas en temps de diffusion Au niveau temps de vidéo Je pense qu'on va aller 25-30 minutes Voir plus C'est trop objectif Oh en fait Cette icône vous indique la position actuelle de Mario Ok L'icône ne bouge pas si vous vous déplacez à l'intérieur d'une salle Mais si vous entrez dans une autre salle L'icône ira aussi dans l'autre salle C'est quand même une magnifique euh Technologie Euh Technologie 2005 évidemment Je sors que je vais plus monter cette vidéo Que tout type de vidéo confondue J'en ai tout Si vous perdez la trace de Mario Si vous ne savez plus où vous êtes Evidemment la manette Elle a eu le temps de partir le truc du monde On garde en haut pour trouver ce que vous cherchez Très intéressant Je pense que Très bien Mario On compte sur vous La chopicure Ok Donc j'imagine qu'on se déplace en bas Mais le plus intéressant C'est quand même de me voir déplacer Faut d'accord Donc je vais inverser les choses Pour avoir quelque chose d'à peu près potable Parce que je peux pas essayer d'avoir de trucs à peu près égale Ouais regardez vous voyez dans l'écran tout petit C'est pas très C'est un peu chiant Voilà Bon demain c'est l'inverse Mais c'est beaucoup plus simple je pense Bon euh Faut aller dans la salle tout en bas à gauche T'as vu Moi je sais pas du tout si vous voyez Euh champi intéressant De l'argent J'aime ça aussi Pouf Argent Euh par ici Alors j'ai joué un peu au jeu J'ai déjà essayé Parce que là je vous l'avoue totalement Soyons clairs Je suis sur émulateur Et j'ai un peu joué au jeu Je pense que j'ai fait 20 minutes 30 minutes de jeu max Ou je sais pas en fait J'ai fait un certain nombre de temps Et sa première fois je teste sur une manette Oui Un jeu DS sur une manette de PS4 Vous avez obtenu un champi Ok Bah écoutez Euh je savais pas qu'il existait Des blocs volants Dans l'univers Dans l'univers tout court Mais bon dans Mario Il y a des trucs qui volent Qui volent sans rien C'est un bloc qui vole Alors moi si je mets ma manette en l'air Elle vole pas J'ai pas envie de tester Non non Bah vous voulez que je teste Regardez Ça vole pas J'ai envie de la attraper Regardez C'est tombé Pas pichant Pire dernier mot Est-ce que je peux avoir votre canne Princesse Docteur dites nous la vérité Est-ce que Papier Champi va guérir ? En son état Euh En son Je sais pas ce que je dis Oh son état n'est pas très réjouissant Je crains que notre cher Papier Champi De soit en état de champi-choc Ça a des propriétés décoratives d'un champi-court Nous ne pouvons rien faire Papier Champi Moi aussi je fais ça Quand je suis malade Je fais ça Ouh Ouh Attends comment je fais la voix du monsieur Trop tard J'ai pas eu le temps Il se passe quoi Eh regardez-moi ça La machine est de retour Mais il y a quelque chose d'étrange Qu'a-t-il bien pu se passer Je sais ce qu'il se passe Mais je vais pas vous spoiler Oh votre altesse Bienvenue à la maison Votre altesse J'étais assez inquiet Attendez maître Luigi Mario qui fonce dans le tas Deuxième combat C'est parti pour le deuxième combat Alors vous voyez quoi Vous voyez cet écran Je pense que cet écran Ça a l'air d'être parfait En gros l'inverse quoi J'étais pas prêt Mais ok Je Battre Mario Ça fait longtemps Que vous êtes pas battu Non ça fait Cinq minutes environ Pourquoi Euh toi je Non merci Enfin non C'était Ah non c'était Bébé Mario C'est vous le maître Il a pas changé De truc depuis le début Ok Bon ce qui veut dire Que la princesse Peach Est peut-être coincée Dans le passé Parce qu'il y a ça Et il a plus de machine Non non Ne me montre pas comment faire Je vois Toi je vous en dire plus Sur la contre-attaque Non Je vois je vois Très bien maître Mario C'est vous le maître Oui Ayam Oui Ayam Oh no c'est ça Je pense que c'est propriétaire Oh no Un peu là Bon Ce combat a l'air très simple On saute Et nous avons des XP 6 XP Avec 6 XP on peut Rien faire Il veut super air Yes Je pense qu'on va jouer comme ça C'est officiel Alors PV Attaque, défense, vitesse Et moustache Alors Alors surtout ça La PV On sait c'est la vie en plus L'attaque c'est pour faire plus de dégâts Défense c'est sans doute Pour peut-être mieux Mieux se défendre Quand on nous attaque Faire moins de dégâts Vitesse En fait vitesse Je vois pas le rapport Sur la vitesse Sur un jeu comme ça Parce que Sur Pokémon encore La vitesse Par rapport à sa vitesse En fait On peut On peut attaquer Avant l'autre En fait Mais là la vitesse Je sais pas trop Et moustache C'est un rapport Entre les frères Mario et Luigi Mais je sais pas du tout Comment ça marche Mais bon On va aller la jouer Avec la défense Voilà Vous avez vu Je suis bon Regarde L'AMP En même temps De bosser C'est pas beau ça Regardez Je vais répondre A TAMP Pendant que je fais Semblant de jouer Aucune trace De la princesse Non Ça montre horrible Ah oui Non c'est pas près De marcher C'est tout comme ça Du calme De toute évidence Elle ne lui a pas Serré de petit déjeuner Mon radar d'aesse M'indique que la princesse Est quelque part Dans le royaume champignon On entend Radar Radar d'aesse Vous nous racontez Des histoires D'où viendrait Ce monstre alors Je n'ignore Étant donné L'état de la machine Nous irons nulle part Comment Calme-toi Et articule Un trou mystérieux Est apparu dans le jardin Un trou mystérieux Je sens quelqu'un Qui va s'amuser A mettre quelque chose Dans ce trou Peut-être Ok c'est le vieux Est-ce que j'ai donné Une voix à professeur Kaltastroff Attention Quelle voix On pourront donner En plus j'ai le nez Un peu bouché Donc voilà Peut-être que le retour De la machine A causer des turbulences Dans le temps Au jardin Mes amis C'est très très mal Les gens Je parlais comme ça Oh oui Le mec est un speedrun Il a fait un marathon Moi aussi Ah Luigi Est-ce que Est-ce que au jardin Tu vois C'est pas ou j'ai lu Quelque chose de pas français Tu ne peux pas rester ici Pour t'assurer Que Oui Ne toque pas Que dévore tout le monde Ouais Non ça Personne va dévorer Tout le monde Enfin Va dévorer personne Plutôt Et bien Puisque tu ne veux pas Je ne veux pas te forcer Mais Mais qui c'est Que l'avenir Nous réservera Sans doute pire Et dis-moi As-tu autant Améliorer tes sauts Que Mario Parce que c'est lui Le meilleur C'est lui Non non Bah moi Je suis lui Aneur Juste Mario Evidemment Moi Sans voler Avec ça A côté de Mario Ça me semble Quelque peu Décevant T'inquiète pas Luigi Tu vas y arriver Je suis Ah oui Sainz-moi Luigi Essaye de sauter Comme Mario Mais Wow C'est super Ce saut est formidable Et digne du grand Mario Tu es bien son frère Allez dépêchez-vous De regagner le jardin Allez hop C'est parti Nous sommes à 18 minutes De rec Et voilà Je ne sais pas du tout Combien de temps Le jeu dure Mais je m'amuse C'est tout ce que j'ai envie de dire Et voilà Descendons Alors nous pouvons sauvegarder Je ne sais plus S'il faut obligatoirement Une case sauvegarde Je ne sais plus Comment ça s'appelle Je pensais comme ça Voilà C'est bien ce que je pensais Ceci ressemble à un trou C'est une faille spatio-temporelle Voilà musique Je La vidéo mérite d'être en pause Pour écouter cette musique Voilà c'est du smudgeon Je ne sais plus C'est quelle musique Dans le smudgeon Mais c'est dans Luigi En plus il est sorti pas loin Avant quand même C'est un bruit Cette feuille est une porte Qui est dans le passé Elle est sans doute Elle est sans aucun doute Apparue à cause de ma machine Il va glisser Soyez prudent jeune homme Si j'ai raison Cette feuille mène dans le passé Oui vers un jeune royaume champignon Mais la question est Où dans le royaume champignon L'autre question est Si quelqu'un sort dedans Est-ce qu'il pourra revenir Bien sûr Hein Utilisez la fesse spatio-temporelle Pour sauver la princesse Oui c'est une bonne idée Et puis ce n'est pas comme si Nous n'avions pas l'embarras du choix Maître Mario Voilà on s'y attendait tous Maître Mario La princesse Où est la princesse Peach J'ai parlé mais d'une manière Si spéciale J'ai bien aimé Et qui était ses lumières Et quel est ce truc étrange J'existe j'ai réponse monsieur Voici ma réponse Maître Mario Tu ne vas pas sauter j'espère Et nous arrivons Au royaume champignon Du passé dans le village Oli roli Oli joli je ne sais pas Je ne sais pas En plus j'ai dit roli Comme en espagnol Oui alors rapidement Les gens comme vous voyez ici Pourquoi le logo est en anglais Pour une seule et bonne raison En fait la raison C'est que je n'arrive pas A le trouver en français le logo C'est tout Le logo je n'arrive pas A le trouver en français en PNJ C'est quoi PNJ Je ne sais plus Attention à mon cuir professeur Ce n'est pas comme ça C'est qui lui Vous devez être Mario Oui c'est Mario D'après le professeur Il devrait y avoir un certain Looj avec vous Mais Il est là Il est Non Je sais Je sais Il est vers là Oh vous êtes Looj Je suis désolé J'ai tout compris Nous entendons au fond Un bruit de culette Enchanté de vous rencontrer Je m'appelle Fourre-tout C'est très suspect Entre les trous Et on peut tout fourrer Dans ce monsieur Parce qu'il s'appelle Fourre-tout Je trouve ça très suspect C'est le professeur Catastrophe J'aime bien dire Catastrophe Pour vous dire que je connais son prénom Qui m'a inventé Je suis une sorte de valise Le professeur m'a envoyé Dans le passé Pour vous assister Oui Assistant Et le terme qui me convient Qui convient Mais je ne sers pas seulement à ranger Je suis doté De nombreux capteurs complexes Ainsi que de systèmes D'enregistrements D'accord Variés Et euh... Bref Vous avez compris Que je suis une merveille technologique Fort utile Il est écoutant Le petit sourire Et si nous faisons plus ample connaissance Allez ouvrez-moi Appuie sur Start Ok c'est ce bouton Start Oui notez que je peux contenir Toutes sortes de trucs Et de gadgets Alors déjà J'aimerais vous poser une question Bah en fait C'était quoi ma question Ah oui pourquoi il n'y a plus de musique C'est très bizarre Genre l'ambiance est si Pas glauque Mais si bizarre Il va sans dire Que je peux porter Tous vos objets Je peux aussi transporter Une riche variété d'équipements Et pour vous assurer Que vous êtes dans une forme olympique Consultez vos statistiques ici D'accord Alors je vois petit à petit L'MP qui apparaissent Parce qu'en fait Vu que je vous l'ai dit clairement Je suis sur l'émulateur En fait là J'ai l'écran Par exemple cet écran Cet écran là Cet écran là Plus cet écran là En fait au dessus et en dessous Imaginez bien Et en fait Vu que je vois au dessus et en dessous Genre comme ça Par rapport à l'écran J'ai mis Discord en fond Et en fait Au fur et à mesure de la vidéo Je vois petit à petit Les MP qui arrivent Que je vais répondre Déjà la journée 4 Enfin j'ai 4 personnes différentes Qui m'envoient MP Et plus une personne Qui m'envoie 3 messages Donc vous voyez Que je suis très occupé Pourrez vous jeter un oeil Ah ok Un oeil sur quoi Oui bon La flèche forcément Elle montre en haut Mais c'est en bas Assez de temps qui s'est écoulé Depuis le début de votre quête Palpipante est périlleuse 20 minutes c'est vrai Le nombre qui est juste ici C'est l'argent que vous avez sur vous Beaucoup de pièces Regardez maintenant par ici Pour consulter le détail De vos statistiques Et bien je crois que je vous ai tout dit sur moi Je suis impatient de travailler avec vous Appuie sur B pour me miniaturiser Et me ranger Adressant Retour à l'action Qui ? Bah je m'y attendais un peu RIP RIP Bah oui Il pleure un peu le mot Bon On va se balader un peu Je pense qu'on va se rater là Dans même pas 5 minutes Alors Alors j'ai peur d'un truc les gens C'est que si il y a une sauvegarde en bas Et il y a une sauvegarde tout là-haut Il va se passer surtout un truc là-haut Donc les gens En fait on va se rater là à 25 minutes de rejeux J'espère que cette vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher le max de like Pour l'épisode 2 J'espère vous voir nombreux sur cette série Parce que cette série va durer plus de temps que preview En fait Quand même un relojiste Ça prend 30 épisodes minimum Non entre 20 et 30 je pense Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz